Yo les gars j'espère vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau décor pour 2023 Bon on est en 2022 mais c'est pas grave on arrive bientôt en 2023 et du coup j'ai fait un tout nouveau décor que vous attendez depuis des semaines pour tout simplement le voir Et les gars sachez que la vidéo setup ce sera un autre jour donc là je vous montre le décor aujourd'hui et pour la partie technique et tout ça ce sera dans quelques jours parce que j'ai pas encore tout reçu Mais je voulais quand même vous montrer le décor pour pouvoir commencer les vidéos parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver et j'avais besoin absolument de vous le présenter dès maintenant Donc je vais vous présenter les petits objets par-ci par-là, vous montrer un peu ce que j'ai mis dedans mais pour le rendu final que ça rendra à la caméra Je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin c'est très important, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne avec la cloche et on est parti C'est parti, du coup on commence les gars tout simplement, alors j'ai remis ça à chaque fois, je mets dans tous mes décors ces cadres là les gars dans tous mes décors que j'ai eu sur Youtube Alors soyez prêts les gars parce qu'on dirait que c'est pas un décor de fou mais vous allez voir que en vrai quand vous allez le voir en vrai tout en grand Bah franchement ça change carrément de mes anciens décors et du coup ici on a l'ama de Fortnite forcément qui est revenu les gars même si je joue plus 3 Fortnite au moins Bah ça rappelle un peu ça, ici on a un petit clap en mode action comme dans les films parce que je voulais que c'est un peu le thème du cinéma Vous allez voir qu'en fait sur la maquette 3D que j'avais faite au départ c'était beaucoup plus basé sur le cinéma et tout Et au final bah je suis plus allé un peu dans un truc en mode souvenir et tout et vous allez voir que d'ailleurs le setup complet il y aura pas mal de choses qui vont appeler ça Ici bon on a des trucs assez basiques genre on a bah je sais pas comment ça c'est un radio réveil Les gars j'ai un radio réveil qui marche plus parce que j'ai fait tomber Et ici un personnage de Fortnite encore bah c'est une figurine pop Et surtout les gars ici on a quelque chose en vrai Quand vous allez le voir dans le décor vous allez vous dire bah en fait c'est une casquette dédicacée par Michou Et ça ça fait trop plaisir les gars et du coup j'ai mis dans le décor et vous allez voir qu'il y a d'autres petites choses en rapport avec ça justement Juste ici on a un cadre et les gars c'est pas le seul hein vous allez voir qu'il y en a pas mal Un dessin donc c'est le logo de la chaîne YouTube mais c'est un dessin réalisé par Gros Pixel Donc le frère Michou merci à lui d'avoir fait ça simplement parce que je lui ai demandé En plus j'ai surchargé de travail vous allez voir que dans la suite du décor les gars Y'a fou de trucs que je vais vous montrer et qu'ils ont été réalisés par lui N'hésitez pas à aller sur son Instagram je vous mets en description Et du coup voilà le premier dessin qui est le logo de la chaîne Ça fait plus d'un mois que je l'ai Ensuite les gars je vais pas trop vous en montrer maintenant je vais pas que vous voyez le décor d'un coup Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher beaucoup des éléments Bon ici y'a le petit cadre des 100 000 abonnés Mais les gars c'est pas sur cette chaîne c'est sur d'autres chaînes YouTube Mais je vais pas vous dire exactement laquelle Et on va partir sur une autre partie du décor les gars Alors ici on a tout simplement d'autres dessins Donc ça c'est un dessin à Paris les gars parce que moi j'aime beaucoup Paris Et surtout j'avais fait un selfie en mode à Paris comme ça Et du coup bah j'ai demandé à Gros Pixel si vous pouvez me refaire Bah il me l'a refait en dessin bah nickel Et je trouve que le style de dessin comme ça ça me plaît beaucoup Ici on a un autre cadre les gars ça c'est le cadre simplement de moi avec Michou à Foodtime Les gars au tournoi à Foodtime J'avais fait la vidéo sur ma chaîne mon ancienne chaîne Donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement la vidéo si jamais vous l'avez pas vue Et du coup bah c'était grave à un bon moment Et c'est pour ça que j'ai demandé à Gros Pixel de me le refaire Mais sachez qu'il y a peut-être d'autres cadres qui vont arriver dans la suite du studio Mais ça ça va arriver pour plus tard Parce que comme il avait déjà pas mal de travail à cause de moi En plus de ça je me suis trompé dans les mesures au moment de lui demander Donc vraiment il a géré Ici on a tout simplement tout ce qui est verdure Voilà on en a qu'une plante C'est une fosse C'est en plastique en plus de ça Et j'ai payé 70€ Du coup j'ai le seul Et j'ai acheté à Ikea Mais les gars du coup c'était pour ajouter un peu de verdure Là c'est pas fini Là vous voyez que clairement bah le studio est pas fini Et c'est pour ça que je vous ai dit je vous montre pas la suite du studio Parce qu'en fait y'a rien de fait pour l'instant Mais ça va arriver dans les prochaines semaines Donc sachez que vous allez voir dans les prochaines semaines Et vous vous dites peut-être bah il nous a montré que ça Et bien sachez que là vraiment quand vous allez voir le rendu final sur la vidéo Vous allez voir que bah ça rend vraiment trop bien Parce que là en fait vous voyez de tout près Et c'est pour ça que la vidéo est aussi assez courte Et vraiment je voulais vous montrer le décor pour ensuite pouvoir faire d'autres vidéos Du coup on se retrouve tout de suite en version PC Pour que vous puissiez voir ce que ça donne tout simplement dans les vraies vidéos Et c'est parti Les gars vous voyez actuellement le studio en version caméra Donc voilà vous l'avez pas vu pendant toute la vidéo les gars Mais là voilà je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble Et franchement je trouve ça vraiment stylé N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire A la base ça devait ressembler à ça Je vous mets un screen à l'écran Au final on se retrouve avec ça et ça ressemble quand même pas mal Je vais pas vous mentir Et du coup voilà n'hésitez pas à me noter mon nouveau décor dans l'espace commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Je vous dis à très bientôt Ciao les potes